Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Juliane Gonor. Dans cette chaîne, on parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va voir les étapes et le processus pour faire une demande de permis d'études au Canada. Tout va se faire à travers mon ordinateur en ligne. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire et surtout de partager. Merci! Alors, la première étape lorsqu'on veut faire une demande de permis d'études pour le Canada, c'est de prendre des renseignements. On peut avoir les renseignements dans le site d'immigration du gouvernement du Canada. Ensuite, ce serait mieux de commencer à préparer les documents dont tu auras besoin pour ta demande de permis d'études. Donc, vu que j'ai eu beaucoup de questions, des gens qui ne connaissaient pas comment présenter sa demande de permis d'études en ligne, on se retrouve tout de suite devant mon ordinateur pour vous montrer la procédure. À suivre! Alors, une fois rendu sur mon ordinateur, il suffit juste de taper IRCC. Vous ouvrez une session à votre compte Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada. C'est ça que je vais taper. Alors, Immigration et Refugiés et Citoyenneté au Canada. On a Service de renseignement. J'ai dit, la première chose à faire serait de prendre des renseignements. On a Étudier. Aujourd'hui, on va prendre pour Étudier. Étudier au Canada, as-tu que d'étudiants étrangers? On a toutes les informations possibles. Se préparer à présenter une demande. Ici, tu auras ce qu'il faut. Présenter une demande pour un permis d'études. Tu auras tout ce qu'il faut ici comme renseignement. Ensuite, si tu veux venir pour présenter ta demande proprement dite. Oui, présenter ta demande, obtenir un permis d'études. Tu cliques dessus. Ici, tu as tout le processus pour présenter ta demande de permis d'études. Au sujet, qui peut présenter sa demande? Si tu veux savoir qui peut présenter. Je vais déplacer ça. Qui peut présenter une demande? Obtenir des documents requis. Ici, tu vas savoir c'est quoi tu dois avoir comme document. Comment présenter une demande? Après avoir présenté une demande, se préparer à présenter une demande. A ma droite, ici, tu as les frais 150$. Le délai de créditement, c'est selon le pays. Donc, si tu veux avoir le délai de créditement, vérifier. Tu vas cliquer sur vérifier le délai de créditement. Par exemple, on va te demander quel type de demande présentez-vous. Résidence temporelle, visite, étudier et travailler. Le visa. Un permis d'études de l'écrangé. Oui, parce que tu demandes depuis ton pays d'origine. Voir le délai de créditement. On dit que les permis d'études à l'écrangé font 13 semaines. Donc, c'est un petit peu ça. Ici, dans le site de l'immigration du Canada, vous avez l'occasion d'avoir toutes les informations possibles que vous souhaitez avoir. Ensuite, on va aller à comment présenter une demande. On vous demande de préparer vos documents. Présenter une demande à l'extérieur du Canada. Parce qu'on présente à l'extérieur pour la majorité. Comment voulez-vous présenter? Il est plus facile et il est recommandé de commander en ligne, de présenter ta demande en ligne. Tout simplement parce que la demande sera plus rapide pour le créditement. Et aussi, il y a moins de cracasserie avec la paperasse. Donc, voici pour demander. On vous dit, rassurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Lisez le guide d'instruction. Préparez vos réponses à l'outil en ligne. Informez-vous des frais à débourser. On vous dit ce que vous devrez aussi payer. Il y a les données biométricas, examens médicaux, certificats de police. En tout cas, en lisant tout ceci, vous avez l'occasion d'être suffisamment armé. Présenter une demande de permis d'études. Ici, on a créer un compte et ouvrir une session. Une fois rendu là, ouvrez une session avec la clé GC. On dit, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire. Donc, pour ceux qui n'ont pas de compte, vous allez directement vous inscrire. Moi, je vais ouvrir parce que j'ai déjà mon compte enregistré. Je vais flouter mes informations. Mais, se connecter, tu tapes le nom d'utilisateur puis le mot de passe. Une fois rendu dans le compte, conditions d'utilisation, j'accepte. Une fois rendu dans le compte, si tu n'as jamais présenté de demande, tout simplement, vois les demandes que vous avez soumises. Le tableau sera vide. À la fin, ici, il y a présenter une demande pour venir au Canada. Tu cliques dessus. Ici, on va te demander le code personnel. Si tu n'as jamais présenté une demande au Canada, tu n'auras pas de code personnel. Mais, si tu as déjà présenté une demande et que tu as été refusé, tu as un code personnel qui t'est fourni sur tes documents à chaque fois que l'immigration t'envoie un courriel concernant ta demande. Donc, tu vas juste taper, si tu n'as pas de code, tu n'as jamais fourni, tu vas juste taper, je n'ai pas de code, déterminer votre admissibilité et présenter une demande en ligne. Tu cliques dessus. Ils vont te poser beaucoup de questions. Oui, on est rendu. Vous allez voir, on va vous poser beaucoup de questions. Une fois le formulaire sera rempli, vous cliquez juste sur suivante. Une fois que vous aurez fini, ça va directement vous envoyer à la page pour présenter sa demande de permis d'études. Donc, pour tous ceux-là qui m'ont demandé à chaque fois ou présenté ma demande d'études, comment faire, c'est ici dans le site de IRCC du gouvernement du Canada. Et à chaque fois que tu as présenté ta demande de permis d'études, que ce soit permis d'études, permis de travail, résidence permanente, tu auras toutes les informations ici pour toutes tes demandes que tu as fournies avec les détails prêts, comment ils ont évalué, comment ils évaluent, comment le processus évolue. Tout se passe ici en ligne. Maintenant, pour ceux-là qui présentent généralement leur permis d'études ou de travail sur papier, ils ont l'occasion de relier la demande sur papier en ligne pour avoir toutes les informations depuis leur compte personnel. Pour tous ceux-là qui ne savaient pas comment présenter une demande de permis d'études en ligne, j'espère vous avoir guidé et vous avoir apporté des informations un petit peu précises et concises par rapport à cette situation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Posez vos questions, je vais y répondre. Je réponds aux questions directement sur ma chaîne en commentaire d'une vidéo. Tout ceux-là qui m'écrivent Instagram, Facebook, Messenger, ma page Facebook, c'est normal et ça va arriver plus fréquemment que je ne peux pas vous répondre directement ou parfois que je passe des semaines ou des mois pour vous répondre. Tout simplement parce que j'ai d'abord ce devoir envers les gens qui écrivent directement depuis la chaîne YouTube ou directement sur la vidéo. C'est plus canalisé et c'est plus ordonné de cette façon. Maintenant, les gens qui m'écrivent un petit peu de partout, je vais peut-être y répondre mais ce serait long et il y en a même que je ne vais pas répondre. Tout simplement parce que je ne peux pas répondre à tous les commentaires sur mon Instagram, mon Facebook, ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Ça devient un petit peu énorme puis c'est de même. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. N'oublie pas de partager. Merci.